Excellence M. Makisal, président de la République du Sénégal, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, Excellence M. Jean-Pierre Karabaranga, ambassadeur du Rwanda en République du Sénégal, Madame la ministre d'État, professeure Awa-Marie Kolsek, présidente du comité scientifique du Forum Galien Afrique, M. Bruno Cohen, président de la Fondation Galien Internationale, honorable, dignitaire et distincte des invités, mesdames et messieurs, bonjour à tous nos frères et sœurs du Sénégal, Nangadef. Avant tout, permettez-moi de dire que j'aurais souhaité être présente au Sénégal, pays de la Teranga, avec vous aujourd'hui. J'aimerais néanmoins partager la joie que j'éprouve en tant qu'une Africaine convaincue de rôle structurant de la santé dans l'épanouissement de nos populations et se voir conférer l'honneur d'ouvrir la cérémonie de remise du prix Galien Afrique est un grand plaisir. Ce plaisir est de t'en redoubler car nous fêtons également le 50e anniversaire du prix Galien International dont nous connaissons la contribution à la recherche pharmaceutique. Excellence, distingués invités, aujourd'hui nous célébrons la réussite et le potentiel d'hommes et de femmes dont nous devons continuer à soutenir les efforts visant à être au cœur de l'innovation scientifique de notre continent. A cet égard, la Fondation Galien, l'Institut africain des sciences mathématiques et le Forum du prochain Einstein sont autant d'initiatives dont le rôle reste majeur dans le développement du capital humain dans notre communauté scientifique. Bien sûr, la mission de nos États dans ce domaine reste primordiale. L'éducation scolaire qui pose les bases du savoir doit être riche en connaissances fondamentales. Au Rwanda, c'est ce qui a inspiré notre soutien à la création de University of Global Health Equity, une université privée à but non lucratif, formant des professionnels, notamment médecins, infirmières, chercheurs, experts en santé publique, bien outillés pour dispenser des soins respectant les principes d'une santé équitable et accessible à tous. À titre de co-présidente du Conseil consultatif africain de l'université et en compagnie de ses membres, qui compte, Madame la ministre d'État, professeure Marie Kolsek, nous accompagnons cette institution vers l'acquisition d'une culture de recherche systématique indispensable à la résilience et au dynamisme d'un système de santé innovant. Mesdames et Messieurs, dans le même esprit, nos institutions étatiques se sont appliquées à promouvoir de nouvelles techniques et des solutions endogènes répondant aux réalités des populations rwandaises. Je citerai à titre d'exemple les recherches de scientifiques tels que le Dr Léon Moutessa, qui ont permis d'identifier l'épigénétique du stress traumatique dans la descendance des survivants du génocide contre les Tutsis de 1994. L'identification et la compréhension de ce fardeau à l'origine de plusieurs maladies mentales et physiques nous permettent aujourd'hui de concevoir des traitements et des stratégies appropriées. Les familles des survivants se voient ainsi offertes la possibilité de vivre plus sainement sans être prises en otage par cette partie douloureuse de notre histoire. Sur un autre registre illustrant le rôle des avancées technologiques, l'utilisation des drones au Rwanda est aussi un exemple de retombées positives. Les drones nous permettent de distribuer des vaccins et d'autres produits médicaux en toute sécurité dans les zones les plus reculées du pays, ce qui est particulièrement utile en cette période de pandémie de COVID-19. Ces drones nous permettent également d'effectuer des pulvérisations ciblées et généralisées des zones infectées de moustiques porteurs de paludisme. Et dans un contexte de recrudescence dans notre région, de cette maladie qui peut être mortelle, l'existence des drones est particulièrement bienvenue. Excellence, chers dignitaires, nous savons que la science et la recherche sont la pierre angulaire du progrès technologique. Nous savons que c'est en poursuivant cette voie que nous réaliserons nos plus grandes aspirations en matière de santé. Mais pour cela, l'implication de toutes les forces vives, et donc celles des femmes, doit demeurer une priorité. Les programmes qui encouragent l'intégration des jeunes femmes dans les filières sciences, technologies, ingénierie et mathématiques contribuent à cet objectif en créant de brillantes vocations. Ainsi, le Rwanda a été honoré par votre présence, M. le Président, au forum du prochain Einstein, tenu à Kigali en 2018. 40 % des scientifiques récompensés étaient des femmes. Encourager cette diversité, c'est non seulement souscrire à des valeurs égalitaires, mais c'est également enrichir la pensée scientifique et par conséquent ses innovations potentielles. Chers amis pan-africains, pour paraphraser Cheikh Anta Diop, dont la sagesse a profité à notre continent tout entier, nous devons être aptes à découvrir une vérité scientifique par nos propres moyens. Il est ainsi opportun de mentionner l'entrée en vigueur du traité de l'Union africaine de l'Agence africaine du médicament AMA en sigle, ou encore le récent partenariat pour la production de vaccins en Afrique, PAVM, dont bénéficieront entre autres le Rwanda et le Sénégal en vue de construire des sites de production de vaccins. Ces avancées ouvrent la voie vers une plus grande autonomie scientifique et pharmaceutique du continent. En effet, pourquoi l'Afrique ne pourrait-elle pas se doter des connaissances nécessaires lui permettant de bénéficier des mêmes droits à la conception et à la validation du traitement efficace à un niveau international ? Pourquoi notre continent devrait-il continuer à subir les conséquences de fléaux qu'il ne peut contrôler, faute d'infrastructures de santé adéquates ? Pourquoi continuons-nous à dépendre de nos partenaires extérieurs pour la grande majorité de nos approvisionnements en produits médicaux, avec ce que cela comporte comme un risque, comme nous l'avons malheureusement constaté lors de cette pandémie du COVID-19 ? Excellences, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Des moments comme celui-ci façonnent le futur que nous lèguerons aux générations à venir si nous tirons les leçons de l'histoire et décidons de placer la recherche scientifique au cœur de notre développement. Nous devons maintenir l'élan de solidarité et la cohésion que nous avons su déployer face à la crise du COVID-19, car seule la santé de chacun permettra le bien-être de tous. Excellences, Monsieur le Président, j'aimerais terminer cette allocution en vous remerciant de votre invitation à la remise de ce prix prestigieux et en vous félicitant de même que la Fondation Galien d'avoir donné vie au rêve d'une personne que je considère comme un ami. Docteur Tedros Ghebreyesus, le jour que vous avez attendu avec impatience est arrivé. Aujourd'hui, nous célébrons les lauréats africains du prix Galien avec tout le mérite et la considération que cela comporte. Merci à la Fondation Galien d'affirmer le potentiel d'innovation scientifique qui existe en Afrique et de contribuer ainsi à sa reconnaissance à travers le monde. Je vous souhaite une mémorable cérémonie et j'adresse mes félicitations à tous les scientifiques qui seront reconnus lors de cette édition. Merci, Djorodiof. Merci.